A force de courir dans tous les sens, ma vie n'en avait plus aucun. Courir, sans cesse courir. Mais après quoi finalement ? Il paraît qu'on court tous après le bonheur. Mais en vrai c'est quoi le bonheur ? C'est qui ? C'est comment ? C'est où ? C'est quand ? On m'a dit que je le trouverais dans la richesse. Je l'ai eu la richesse. Mais le bonheur lui, je ne l'ai pas trouvé. On m'a dit c'est parce qu'il te manque l'amour Mélanie. Alors j'ai cherché l'amour des gens. Et ils ont été des millions à m'aimer. Moi aussi je les ai aimés. Mais le bonheur lui, il n'était toujours pas là. Alors j'ai continué. A courir, à chercher. Toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus dangereusement. Quitte à prendre le risque d'y laisser ma peau. A bout de souffle, j'ai même pensé qu'il n'existait pas. Et qu'il valait mieux mourir. Parce que moi, j'avais besoin d'autre chose. Mais de quoi ? Je ne savais pas. J'étais devenue mon plus grand mystère. Voici à présent un étonnant témoignage qui pose bien des questions sur la place des femmes, et notamment des femmes musulmanes dans notre société. L'une d'elles est emblématique à bien des égards puisqu'il s'agit de Diams. Vous allez l'écouter, chanteuse révoltée, qui a connu un énorme succès avant de se marier et de se replier d'une certaine façon dans la tradition religieuse. Diams, ce soir, c'est exceptionnel. On pourrait se poser la question de savoir un peu pourquoi une telle polémique ou pourquoi une polémique d'une telle ampleur. Celle qui était un modèle pour les filles de banlieue, est-elle en train de casser son image ? Elle n'a pas changé, en fait, que ce soit musulmane, pas musulmane, on s'en fout, on aime son talent, on aime ses textes, on est... Diams, ce n'est pas du rap, c'est de la vie. C'est de la vie. Diams, ce n'est pas du rap, c'est de la vie.